Jean-Pierre, la parole est à toi. Merci. Je vais essayer d'être dans les temps. Alors moi, je ne fais pas partie des optimistes, je ne fais pas partie des pessimistes, je fais partie des réalistes en réalité. Donc je comprends, j'entends et je partage le fait qu'il est peu facile de se décider, de noter ce qui a été proposé par le gouvernement. Aussi, je m'attache à l'exigence qui nous a été fixée dans l'objectif donné par le gouvernement et le peu d'exigence qu'ils ont eue envers eux-mêmes à travers le projet de loi qu'ils nous ont présenté. Avec tout ce que nous avons appris, avec tout ce que nous savons, il est évident que le climat ne peut pas attendre. Voilà. Donc le petit pas de tous les dix ans, ce n'est pas suffisant en réalité. Voilà. Donc le projet de loi qui est présenté trompera sûrement une partie de la population, trompera une partie de nous-mêmes, mais en aucun cas ne trompera le climat. Et en tant qu'aux Savoyards et anciens chasseurs alpins, je n'ai pas l'intention, les évers prochains, de ce qui est sur les cailloux. Alors je continuerai de râler, voilà, si c'est nécessaire. Merci. 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 Merci.